Bonjour, donc avec Laura on va vous présenter la première postage, moi c'est Sébastien Rousseau, je suis le champ d'agriculteur d'Épinalware et je suis l'animateur Géda Chalant Pallou. En fait, d'où est venu l'essai sur des postages et on a travaillé depuis quelques années sur la production de boites ingénieux, poils, poils et rois surtout, dans un programme qui s'appelait Ponganai. La première problématique des boites ingénieux, c'est de reproduire et d'avoir des rendements stables d'année en année, c'est assez compliqué, il n'y a pas beaucoup de recherches et puis avec le changement climatique on s'aperçoit que les rendements varient vis-à-vis sur eux. Et en parallèle, il y avait aussi donc au niveau de la Vendée, l'actualité du 45, il y a un hosta, donc avec une organisation sur plusieurs sites en Vendée. Et donc, les deux, avec la femme d'Islaminière, leur chambre agriculteur et les différents partenaires, ont été décidés de mettre en place cette hosta. Alors, c'est quoi un toaster ? Et tu veux la photo ? Je vais vous montrer juste la photo. Déjà, un toaster, c'est cet appareil, qui est assez conséquent. Donc, le principe, c'est de chopper la graine. C'est qu'elle soit chopée à 280 degrés quand elle est au cœur de la machine. Donc, il faut de l'énergie, il faut du fuel. Elle passe sur un tapis. Il y a un brûleur qui émette la chaleur. Et elle passe à 280 degrés et elle ressort à 120 à la fin du processus. Et elle refroidit le plus rapidement possible derrière. Pourquoi refroidit ? Parce qu'en fait, si vous la laissez à 120 degrés, à la cuisson, on va continuer et on ne maîtrise qu'il n'y a pas. C'est comme un plaisir. Oui, c'est un peu celui de ce qu'on fait. Quand on fait son toast, si on attend trop, il est trabé. Si on ne met pas suffisamment longtemps, c'est pas si cuit. Donc là, en fait, tout se passe dans la durée, dans le passage. En fait, il faut trouver le comptant pour avoir une graine suffisamment cuite, mais pas trop. Et après, le fait de le toster, l'intérêt du tostage, c'est par rapport à une graine clue, son point protéagineux, donc la graine qui vient de l'exploitation. Au niveau de l'agronomie, c'est intéressant de faire des protéagineux par rapport à la rotation. Une graine clue, donc c'est une valeur azoutée qui est intéressante, mais il y a quand même beaucoup d'amidon qui est très important. C'est un peu moins vrai avec la févroie et le lupin, donc il sera un peu plus riche. Et l'inconvénient majeur de ces graines, c'est qu'en fait, l'azote qui est présente, c'est l'azote ferneur possible, donc qui est très vite dégradée et qui passe très vite dans le même. Et donc, en fait, il n'est pas forcément bien valorisé. Donc, le fait de le toster, en fait, on va modifier un peu la protéine, ce qui fait qu'elle va être beaucoup plus protégée, qui va être assimilée pour plus longtemps, en plus de temps. Alors après, il ne faut pas non plus trop la protéiner, parce que si elle est trop protégée, elle n'est pas si légale. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver le bon compromis. Donc, on a plus d'azote bypass. Après, l'autre intérêt, dans les graines de protéines GIE, il y a aussi des facteurs anti-nutritionnels. Et quand on échauffe, c'est des facteurs anti-nutritionnels qui se paraissent, donc ça permet de valoriser la graine. Et c'est encore plus vrai pour des monogastriques que ce que sont des bonbons. C'est très vrai, voilà, il y a des fleurs. Alors après, vous pouvez faire le choix des variétés. En février, il y a des variétés qui ont moins de facteurs anti-nutritionnels. Mais le fait de le toster, c'est un problème pour diminuer. Après, l'inconvénient, le fait de toster, c'est un coût. Donc 50 ou 60 euros la tonne toster. Un coût, après, c'est l'organisation, il y a quelques contraintes. Et après, aujourd'hui, si on a fait des expérimentations sur les bovins, c'est qu'on n'a pas forcément de plus de bovins. Donc nous, après, on a fait aussi des essais sur les animaux. Donc je vais passer la parole à Laura. Bonjour, donc Laura de Merle. Moi, je suis ingénieur projet de recherche sur la ferme, et donc je suis tous les essais de recherche animaux. Du coup, l'idée de cet essai, c'était de dire, dans la théorie, c'est censé améliorer la protéine, d'avoir de la protéine qui est mieux assimilable par l'animal. Dans la pratique, est-ce que ça se vérifie ? Et donc, on voulait étudier ça, étudier des rations avec de la protéine crue et de la protéine tostée, comparer les deux et voir l'intérêt que ça a d'un point de vue technique et puis d'un point de vue économique. Est-ce que c'est rentable ou pas ? Donc les rations qu'on a mises en place, c'est des rations qui sont à base d'ensilage de maïs, paille avec du blé et puis des minéraux. Et après, le correcteur azoté, il a varié selon les rations. Donc on avait une ration témoin qui était avec du tourteau de soja. Et puis après, une ration avec du protéine crue et un petit peu de tourteau de soja pour réussir à l'équilibrer. Et puis des rations avec du protéine tostée. On avait deux rations en protéine tostée. Une équilibrée comme les autres avec les mêmes valeurs nutritionnelles. Et puis une autre où on a volontairement diminué l'objectif. On a diminué les PDIN par l'UFV. On a visé moins d'azote puisqu'il est censé être mieux valorisé. Donc on voulait voir est-ce qu'on arrive à atteindre les mêmes performances avec cette ration où on limite la quantité d'azote. Là, vous avez du coup les résultats des séries qu'on a menées. On a mené deux séries en poids et deux séries en févrole. Ce qu'on constate déjà à première constatation, c'est que les animaux mangent bien tout. On s'est posé un peu des questions sur l'appétence notamment de la févrole tostée. Au départ, on s'est dit peut-être qu'ils ont moins à manger. Finalement, on constate qu'ils mangent bien. Par contre, là où on voit des différences, c'est sur les durées d'engraissement. Sur les deux rations, que ce soit en févrole ou en poids, où on a volontairement limité la quantité d'azote disponible, on a dégradé les performances aussi de manière significative. Donc ces deux rations-là, elles sont fortement dégradées. On a des durées d'engraissement qui augmentent de 50 jours quasiment. Donc c'est beaucoup. Par contre, si on regarde, on compare les rations qui sont en cru avec les rations qui sont en tostée, on n'a pas de différence significative entre les durées d'engraissement de l'une ou de l'autre. Donc on peut dire qu'on a les mêmes performances en fait, en févrole crue ou en févrole tostée, si on vise l'équilibre, si on maintient l'équilibre en PDIN. Vous voyez des petites différences dans les durées d'engraissement. Par exemple, sur la févrole, il y a 261 jours de durée d'engraissement en cru, et puis 284 en févrole tostée équilibrée. Ces petites différences-là, elles sont dues à des écarts entre les PDIN par UFV qu'on a apporté. En fait, on visait 100 PDI par UF et dans les faits, on a sous-estimé les valeurs et donc on a dégradé un petit peu. On n'a pas obtenu ces valeurs-là tout à fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a des petits écarts entre les rations. Mais dans l'ensemble, on a les mêmes résultats quand même. Quand on fait des essais comme ça sur l'alimentation, on va aussi s'intéresser aux produits qu'on va finir. Est-ce que les carcasses qu'on produit, elles correspondent au marché ? Est-ce qu'il peut y avoir des écarts ? Donc là, on a regardé les différentes rations. Il n'y a pas de différence entre les carcasses produites. On a les mêmes conformations, les mêmes couleurs de gras, couleurs de viande. Donc il n'y a pas de différence, pas de remarque majeure sur ce point-là. Les petites différences qu'on observe et puis le fait qu'on ait à peu près les mêmes valeurs entre les deux, enfin entre cru et tosté, elles s'expliquent aussi par nos valeurs alimentaires. En fait, on a été regarder la fébrole crue, la fébrole tosté, le poids cru, le poids tosté. Quelles valeurs ils ont l'un par rapport à l'autre ? Et ce qu'on constate, c'est très différent de ce qui est dans la littérature. Dans la littérature, on dit qu'il y a en gros 50 PDIN de plus. Là, nous, ce qu'on voit, c'est 10 à 22 PDIN de plus. Donc on a beaucoup moins d'écarts entre les deux. Et donc ça explique aussi qu'on est peu d'écarts dans nos rations. Ça, c'est quelque chose qui... Dans nos essais, on constate un écart qui est beaucoup plus faible que dans la littérature. Il y a eu d'autres essais qui ont été conduits, par exemple, à la ferme expérimentale des Trinotières en lait, où ils constatent, comme nous, des écarts très faibles. Ce n'est pas forcément... C'est des choses qui expliquent aussi pourquoi on a des résultats comme ça. Est-ce que c'est lié à... Est-ce qu'on peut améliorer ces écarts ? Est-ce qu'on peut augmenter cet écart en ayant une meilleure technique de tostage ? Peut-être en passant plus longtemps la graine ou moins longtemps. C'est une question qui reste ouverte. Mais en tout cas, avec ces résultats-là, nous, ce qu'on constate, c'est que l'intérêt du tostage, il est faible. Puisqu'on a peu d'écarts. Donc, du coup, on ne compense pas, en fait, le surcoût du tostage, qui est de 50 à 60 euros tonnes. Ça ne sert à rien. Oui, ça ne sert à rien. Dans notre cas, ça ne sert à rien. En tout cas, là, il vaut mieux garder en cru. Ça ne sert à rien, pas tout à fait quand même, parce que nos rations, en fait, on a enlevé quand même un petit peu de soja. Entre la ration toastée et la ration crue. Mais ça dépend de quel est l'objectif. C'est-à-dire que des gens qui veulent se passer d'OGM complètement, c'est une solution peut-être. Ça permet d'équilibrer. Mais l'écart est faible. Enfin, voilà. Alors, le temps de croissance, il est plus long là, parce qu'on n'a pas les PDI. Si on avait mis, en fait, peut-être que si notre ration avait mis un tout petit peu plus, on avait mis, par exemple, 3 kg de févrole et seulement 0,5 de blé, on aurait peut-être réussi à avoir les mêmes durées. Mais ce n'est pas significatif. Après, par rapport à l'incidence économique, c'est sûr. Aujourd'hui, économiquement, avec du soja à 300 ou 350 euros la tonne, c'est sûr qu'ils sont particulièrement économiques. Je pense que ces réactions les plus rentables et les plus simples. Sauf qu'après, il y a la résilience. Le prix du soja, comme ça, c'est 400. La rentabilité n'est plus la même. Et puis, je pense que derrière, il y a une autre démarche aussi aujourd'hui. Il y a une démarche économique. Il y a aussi le nombre du consommateur dans l'OGM. Il y a toutes ces filières aussi. Il sert plus court. Donc, ça répond à certains marchés. C'est vrai qu'en conventionnel, avec un soja, c'est un prix pas trop élevé. C'est sûr que ça reste compliqué. Par contre, quand on est en exploitation d'agriculteurs biologiques, où c'est compliqué d'encaisser des animaux, souvent de fois, parce qu'on manque d'aliments, ça n'a pas été une réponse. Même si tout le monde n'est pas convaincu par le jus, apparemment. Mais c'est une réponse quand même. C'est pour ça que la presse répond aussi à des demandes, à chacun de voir. Et puis, aujourd'hui, comme l'a dit Lorraine, par rapport aux valeurs alimentaires, c'est plutôt la déception qui fait qu'on n'a pas les performances. Globalement, par rapport aux valeurs, on a des valeurs de départ qui sont plus élevées que les normes qu'on peut regarder de l'INRA. Et on a des valeurs de tostage plus faibles. Donc, en fait, l'écart, il est faible. On le régule. Donc, c'est aussi... Après, je... En fait, je pense que c'est toute la maîtrise de la technique. Il faut quand même être spécialiste peut-être pauvre, mais il faut la maîtriser. Parce que c'est le temps, en fait, de tostage. Et... Enfin, on en discutait. Quel est l'impact de toster 30 secondes de plus ou de moins ? Est-ce que ça joue beaucoup sur la graine ? C'est ça, quoi ? Et là, dans la logique, justement, environnementale, il y a du fio. Il y a de la machine. Ah bah oui. Non, mais c'est vrai que ça... Ah oui, mais après, c'est pas... On ne regarde plus à 100%, mais bien d'accord. Et puis, des 50 à 60 euros, le paysan, il aide ou quoi ? Comment ça se passe, ça ? Après, aujourd'hui, il y a différentes techniques. Donc, là, ici, c'est la Cuma qui l'a fait. Donc, 50 à 60 euros avec... C'est l'exploitant qui fait son testage. Ah d'accord. C'est l'exploitant qui fait la mise en hausse. Et après, c'est l'exploitant qui le gère. Donc, il y a cette possibilité-là. Après, il y a aussi des privés qui font la... Qui font la prestation à des coûts qui sont... Donc après... Et c'est une organisation, hein. C'est pas simple... Comme je disais à départ, l'organisation de la Cuma, c'est plusieurs points. Donc, il faut se déplacer, il faut aller sur place. Après, il y a aussi une volonté derrière. Mais... En fait, ce qui est important, c'est d'avoir des raccources que l'on appelle c'est légal. Donc, on n'est pas trop... Au final, on découvre aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...